Musique 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 Vu le décrit du 21 novembre 1989, portant l'élection d'une université dénommée Université catholique de Boukabou, ICB, vu le statut du personnel de l'université catholique de Boukabou spécial dans son article 49, vu la décision numéro UCB, bar CA, bar P, bar MR, bar 124, bar 19 du 4 juin 2019, portant nomination du lecteur de l'UCB, vu la délibération du comité de direction de l'UCB en sa réunion du 24 octobre 2019, vu l'avis du conseil académique et scientifique de l'UCB en sa réunion du 23 novembre 2019, vu l'avis du conseil d'administration du UCB en sa session du 28 au 29 novembre 2019, au vu de la rénommée internationale de ces travaux qui ont contribué à la découverte du virus de l'Ebola, ainsi qu'au traitement et à la prévention de la maladie y associée, ainsi que d'autres maladies, travaux qui ont largement contribué à la réputation de l'Université catholique de Boukabou confère le titre de docteur honoris causa au professeur Jean-Jacques Tamfor Bouyerbé, fait à Boukabou, ce 21 novembre 2019. Bon, Emmanuel, voilà, moi je suis très content et même fier de ce titre. Vous voyez, quand on reçoit un titre comme ça, à mon âge, par une jeune université comme l'Université catholique de Boukabou, eh bien, c'est une fierté, ce qui veut dire que les jeunes trouvent en moi un modèle. Donc, les jeunes universités trouvent en moi un modèle et donc on me décerne ce titre de docteur honoris causa que je porterai d'ailleurs avec fierté. Voilà. Et Boukabou, c'est une ville que j'aime beaucoup. Et avoir une université dynamique comme celle-là, c'est également un grand privilège pour cette ville. Et nous souhaitons que les chercheurs de l'Université catholique de Boukabou ne feront pas seulement de la recherche théorique, mais pourront appliquer leur savoir pour le développement de la ville, de la province et du pays d'une façon générale. Nos recherches ont porté principalement sur le virus Ebola. On a donc, nous avons décrit la maladie dès le départ en 1976. Nous avons décrit avec l'OMS les stratégies de lutte contre les épidémies de maladies à virus Ebola. Ce sont ces stratégies qui, en 1995, qui sont en vigueur jusqu'à présent. Nous avons cherché à trouver un médicament contre cette maladie. Et le médicament a été donc développé. C'est la molécule MAB, donc un anticorps monoclonal, développé à partir du sang d'un convalescent de l'épidémie de maladies à virus Ebola en 1995 à Kikwit. Et nous avons également testé un vaccin qui a été développé par la firme Merck. Merck, oui. Et donc, nous avons tout maintenant en ce qui concerne cette maladie, qui n'est plus une maladie, disons, grévée d'une très forte mortalité, puisque la mortalité est passée de 80% à moins de 40%. Donc, c'est un grand progrès. Et maintenant, nous avons développé les techniques, les stratégies de lutte. Et ces stratégies, nous les avons également transférées à la lutte contre la COVID-19. Et bien sûr, nous insistons beaucoup sur l'engagement de la population. Si la population adhère aux mesures de santé publique proposées par les équipes de reposte, il y a beaucoup de chances que l'épidémie soit vite maîtrisée. Donc, je demande à la population de Bukavu de bien vouloir respecter les gestes barrières qui sont recommandés par le gouvernement, à savoir donc le lavage fréquent des mains, le port correct du masque et la distanciation, n'est-ce pas, sociale. Et donc, je pense que nous avons beaucoup amélioré la prise en charge, n'est-ce pas, des malades, de ceux qui sont infectés et qui présentent, n'est-ce pas, les symptômes. Si un malade se présente à temps, dans un centre de traitement, il y a 90, il y a 80 à 90% des chances qu'il puisse en sortir guéri. Et nous nous invitons donc les sujets qui sont infectés, qui présentent des symptômes, de vite se présenter donc au centre de traitement. Voilà les quelques conseils que je peux donner, n'est-ce pas, à nos compatriotes. Bon, mais écoutez, moi, je les félicite, je les félicite. Et c'est un prestige pour moi et en même temps un honneur de me trouver comme ça. J'ai vu ma photo à côté de ces grandes personnalités. Eh bien, écoutez, moi, je suis très honoré, très, très honoré. Et également, je félicite les autorités de l'Université de Bokavu d'avoir fait un choix si prestigieux. Si prestigieux et ça montre vraiment la maturité de l'Université catholique de Bokavu. Bien sûr, je reconnais les collègues de l'Université catholique de Louvain. Et tout à l'heure, je dirais un petit mot en ce qui concerne Mgr Tchibangou. Et Brachman aussi a joué un rôle très important, n'est-ce pas, à donner l'information correcte, n'est-ce pas, sur notre pays. Alors, je pense qu'il mérite, qu'il mérite les honneurs que l'Université catholique de Bokavu lui offre. Bon, je suis déjà venu là-bas, je crois que c'était en 97. Mais ces derniers temps, quand j'arrive, je m'arrête seulement au bord du lac Pou, à Goma. Bon, s'il y avait vraiment un moyen plus rapide, je serais venu même pour nous dire hélo aux amis qui sont là-bas. Mais franchement, nous cherchons le temps. Le moment viendra, parce qu'il y a beaucoup d'amis qui m'invitent là-bas. Et c'est vraiment impoli de ma part de ne pas pouvoir répondre à leurs demandes. Mais je passerai. Je passerai. Monsieur le recteur, monsieur le doyen, messieurs et mesdames membres du jury, j'aurais souhaité faire le déplacement de Bokavu pour assister à la cérémonie d'octroi du titre du docteur Norris Kauta, qui m'a été décerné par l'Université catholique de Bokavu. Mais hélas, la pandémie actuelle de la COVID-19 est venue tout perturber. Ma présence à côté d'autres lauréats célèbres, comme Mgr Chebangu, pionnier des universités congolaises et président du conseil d'administration des universités, est un sujet de fierté pour moi. L'université, dont la mission essentielle se résume en enseignement, recherche et services à la communauté, est la locomotive chargée de propulser le peuple congolais à son développement intégral. L'université congolaise, comme l'université catholique de Bokavu, doit cesser d'être une tour d'ivoire pour devenir une couveuse des rêves sociaux. Je souhaite que l'université catholique de Bokavu soit à la pointe de progrès pour former des véritables spécialistes compétents et consciencieux, porteurs de valeurs morales et spirituelles, car une science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Scientia splendida et conscientia. La splendeur de la science est dans la vérité qu'elle porte en elle. Nous avons besoin d'une masse critique des chercheurs à l'université catholique de Bokavu. Je suis prêt à contribuer à la formation de vos chercheurs à la Faculté de médecine de Kinshasa et à l'Institut national de recherche biomédicale INRB que je dirige. Je vous remercie et vous promets de porter avec conscience les titres de Dr. Honoris Causa que vous avez voulu me décerner. Merci et bonne chance pour le développement de l'université catholique de Bokavu. Merci. Pour plus de vidéos, n'hésitez pas à cliquer ici et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci. Merci. Merci.